Maladie de Lyme, pourquoi les tests de dépistage ne sont pas fiables à 100% la borreliose de Lyme, ou maladie de Lyme est une maladie encore mal connue, qui peut s'avérer très invalidante pour le patient. Les malades doivent notamment faire avec un parcours du combattant pour que cette pathologie soit dépistée officiellement en raison de tests peu fiables. Ce que dénonce une ancienne malade dans une plainte contre X. Alors que le ministère de la Santé a lancé pour la première fois un plan national de lutte contre la maladie de Lyme en septembre 2016, c'est aussi une première plainte au pénal qui a été déposée par une patiente. Selon le Parisien, une femme atteinte par cette maladie transmise lors d'une piqûre de tic infectée par une bactérie appelée Borrelia burdorferi a déposé plainte contre X pour tromperie aggravée, dénonçant la fiabilité des tests de dépistage proposés en France. La plaignante a en effet réalisé les deux examens officiels en France pour dépister la maladie, le test, Elisa et le test de confirmation Western Blow, qui se sont tous les deux révélés négatifs. Il aura fallu qu'elle fasse passer son dossier médical pour celui d'une chienne auprès d'un laboratoire vétérinaire afin de recevoir le bon diagnostic. L'objectif, c'est de faire changer le système, puisque les tests aujourd'hui ne sont pas fiables. J'ai été trompé pendant longtemps, et je souhaite que les patients ne subissent pas la même chose que ce que j'ai pu subir, a-t-elle expliqué à France 3. Aujourd'hui, Isabelle A va mieux grâce à des antibiotiques, mais elle pense aux malades qui sont en errance thérapeutique, du fait de la non-fiabilité de ces tests. La raison tient notamment au fait que les souches de Borrelia sont nombreuses et que les analyses biologiques ne les détectent pas toutes en France. Pourquoi le diagnostic peut revenir négatif ? Par ailleurs, ces analyses sanguines réalisées via le test ELISA se basent sur la capacité du système immunitaire à détecter les agents étrangers, alors que justement Borrelia détruit ce système immunitaire, explique l'association France Lime. Autre indication importante, cet examen sérologique ne doit pas être pratiqué avant les 4 à 6 semaines qui suivent la piqûre, de tic, au risque que le dépistage de la maladie de Lime repose aussi sur la détection de symptômes chez le médecin. Les plus connus sont la formation d'un érythème migrant sur la zone de piqûre, des douleurs articulaires ou de la fatigue. Un nombre de cas sous-estimés mais ces derniers sont multiples et variables selon les patients et ne sont pas tous connus des médecins. De nombreux praticiens ont un comportement mal adapté, ce qui conduit à du retard du traitement et des erreurs de diagnostic, souligne ainsi France Lime. Le ministère de la Santé précise que depuis 2014, le nombre de nouveaux cas en France est estimé à 26 146. Mais en raison de critères trop restrictifs de validation des cas, France Lime estime que le pays compte en réalité le double de malades, soit environ 65 000 nouveaux cas par an. Les erreurs de diagnostic étaient donc très attendues par les associations de patients. Pourrécier lefacteur d'enseignent. Dé � L'évolution